En 2023, la première édition de l'USAPEC Congo Academy avait offert à 20 jeunes congolais déscolarisés et sans emploi de pointe noire une chance inédite de plonger dans l'univers de la cuisine professionnelle, leur offrant ainsi l'opportunité d'apprendre des techniques culinaires professionnelles, les règles d'hygiène alimentaire et d'explorer les secrets de l'entrepreneuriat à travers le lancement de leurs propres activités. En 2024, l'initiative a été renouvelée avec une nouvelle promotion de 20 jeunes. La cérémonie de lancement de cette deuxième édition de la formation professionnelle gratuite en cuisine spécialement dédiée aux jeunes déscolarisés et sans emploi de pointe noire dénommée USAPEC Congo Academy s'est tenue mardi 23 juillet 2024 à Mpaka dans le 3ème arrondissement Tchétché. L'événement a eu lieu en présence des représentants de la direction départementale de la jeunesse, ajoutant une dimension solennelle à cette initiative inspirante. Cette cérémonie a permis aux nouveaux apprenants, grâce à une visite guidée des locaux, de se familiariser avec l'environnement dans lequel ils suivront deux semaines de formation. En invitant dans son discours les participants à s'impliquer pleinement dans cette formation, tout en insistant sur l'importance du respect mutuel et envers l'enseignant, le représentant du SAPEC Congo a donné le temps de cette formation. Conçu pour optimiser leur apprentissage, les conditions de formation ont, comme lors de la première édition, émerveillé les participants. Non seulement il est d'avoir gratuite, on vous paie le déplacement. C'est faisable ça ? Je me disais que c'était faux. C'est nulle part ailleurs en fait. Il n'y a jamais eu de formation où tu seras nourri et après on paie ton déplacement, jamais. C'est vraiment incroyable, incroyable vraiment. Animés par la passion de la cuisine, ils ont tous à cœur de tirer le maximum de cet apprentissage. Je m'attends à beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Pour moi c'est l'occasion de donner le meilleur de moi. Apprendre et surtout obtenir un diplôme qui me permettra d'être un chef cuisine. Après quelques jours de formation théorique, nos 20 apprenants ont goûté au genre de la pratique, sous la houlette du chef Lionel Ibim. Aujourd'hui nous sommes à notre première journée de session pratique. Le bilan il est très positif et je suis convaincu qu'au sortir de cette formation, ils vont forcément décrocher quelque chose quelque part. Ce dernier leur a non seulement enseigné les bases du métier, mais également les secrets d'une marinade parfaite pour le poulet brésé. On a beaucoup appris, la marinade surtout. Je ne m'attendais pas à pouvoir mariner le poulet, ni même à pouvoir bréser le poulet. Ainsi que les techniques de dressage des plats. Je me suis à la décoration, il y a un chariot. Je me suis à ma banane. Tout semble bien parti pour cette nouvelle promotion du SAPE Congo Académie édition 2024. Malgré l'engouement pour les sessions pratiques, l'attention des futurs cuisiniers est déjà tournée vers le concours culinaire à venir. Qui mettra en compétition les uns contre les autres ? Qui sera le lauréat ou la lauréate de l'USAPE Congo Académie 2024 ? Chacun est déterminé à remporter ce concours. N'hésitons pas à le proclamer haut et fort. Badiata Sioren Francelia et c'est moi qui serai la chef de l'USAPE Congo. Je suis sûre de ça. Je leur dis oui, je veux gagner ce concours avec assurance. Le chef Lionel Ibimi, confiant mais prudent, refuse de faire de pronostics. Il estime qu'à l'issue de cette formation, les apprentis cuisiniers seront pleinement capables d'exercer ou de lancer leur propre activité. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils vont repartir chez eux avec un bagage culinaire qu'ils n'avaient pas avant. Il y a certains qui se sont démarqués, mais je ne peux pas pronostiquer un quelconque ou encore une quelconque gagnante pour ce concours culinaire. Pour sa seconde édition, l'USAPE Congo Académie a de nouveau insufflé une lueur d'espoir et un futur prometteur à 20 jeunes Congolais déscolarisés et sans emploi, qui ressortent de ces deux semaines de formation théorique et pratique, armés de précieuses connaissances en arts culinaires, en hygiène alimentaire et en entrepreneuriat. Dans un pays où le chômage bat son plein, cette initiative du USAPE Congo représente une véritable bouffée d'oxygène, un tremplin vers de nouvelles opportunités, souhaitant leur bonne chance pour la suite de leur parcours, notamment pour le concours culinaire prévu le 14 août prochain. Bévanaki, Moutou, Bévanaki, Moutou, Marnioskele, Mammou, Yabwaba, Yidipa, Yidipa.